Yo tout le monde, tout le monde sait ce que c'est le Loch Ness, le monstre mignon et tout ça Mais sais-tu d'où ça vient ? Son histoire et ses anecdotes inutiles d'autosanpant une fois su Non ? Et bah fallait faire une licence d'histoire parce que moi je suis pas là pour raconter ça Allez salut Alors avant de commencer, oui parce que généralement on commence toujours Je t'invite pas à liker tout et n'importe quoi Mais j'ai envie de dire que le Loch Ness c'est juste le lac où il vient le monstre Et ce monstre s'appelle Nessie Ce Nessie est situé en Écosse ou déjà dans ce pays, enfin État, a appelé cette terre comme vous voulez Parce que moi j'en sais rien L'Écosse est remplie de plein d'histoires folkloriques en tout genre Et donc bah c'est tout ce que j'avais à dire sur cette terre Revenons à notre Nessie Bon on imagine qu'il a toujours existé parce que un bon jour du 6ème siècle Un homme lambda a témoigné qu'il avait vu quelque chose qui a tout de suite disparu du lac Et puis fin de l'histoire Non c'est pas une blague, fin de l'histoire Jusqu'à ce... enfin ces jours de 16ème siècle Où plusieurs personnes témoignaient qu'il avait vu quelque chose qui a tout de suite disparu du lac Et puis enfin de l'histoire Jusqu'à ce... enfin ces jours de 19ème siècle Bon vous avez compris à un moment Jusqu'à ce... enfin ces jours de 1895 Bon en fait vous avez encore compris Jusqu'à ce les jours de 1933 où les témoignages arrivaient en masse Là avant ça arrivait pas en masse et là ça arrive en masse Et surtout que quelqu'un prenne un cliché que vous avez déjà sûrement vu de Nessie Cette photo a été prise par un monsieur Wilson, un docteur ou un gynécologue Enfin je sais pas, tout le monde le contredit sur le net Mais en fait c'est pas lui qui l'a pris Il voulait juste le faire passer pour un mec bien Puis après il y a plein de personnes différentes, des différents métiers Qui déboulent, journalistes, reporters, etc Et le Nessie là se casse toujours quand quelqu'un le voit Il est toujours fidèle au poste Et puis le 6ème siècle Et l'année suivante, nouveau retournement de situation Ah, on me dit dans l'oreillette invisible que je vais plager top 10 Bon bah je vais vous laisser avec top 10 En 1994, un non-ingénieur anglais affirmait quelques temps avant de mourir Avoir participé au canular Et que le monstre n'avait en fait été qu'un modèle en bois Qu'on retrouva effectivement dans un hangar Ah là il y a une belle chute Là tous vous vous êtes cassés Bon certes c'est peut-être une non-organe Mais en tout cas c'est comme les extraterrestres On ne sait pas, on ne sait pas si ça existe Il y a plein de documentaires avec du blablabla Voilà, c'est génial Non plus sérieusement il y a des trucs beaucoup plus sérieux Qui ont été réalisés sur ce sujet Entre 1964 et 1987 Il y a eu plein d'expéditions sérieuses D'expéditions sérieuses, etc Avec plus ou moins de résultats Mais celle qui a eu le plus de... Bon on va inventer un nouveau mode qui s'appelle sérieusité Donc celle qui a eu le plus de sérieusité Et bien c'est la dernière expédition Dans cette expédition ils ont placé plein d'échosondeurs dans le lac pour détecter des signaux du monstre Ils ont invité tous les journalistes du monde entier Et en fait il y a vraiment eu quelque chose Mais c'était juste un arbre Ah là je vous vois déçu Mais l'hypothèse dit que cela serait soit à cause d'un dinosaure Qui se serait retrouvé ici à la préhistoire Et il se serait naturellement adapté au milieu Il se serait reproduit au fil des années Bon c'est plus un dinosaure qu'on a mentionné C'est une espèce inconnue Sauf que ça c'est faux C'est impossible Déjà parce que son cou il est trop long pour entrer dans le lac Et aussi c'est pour se nourrir Et bien il ne va certainement pas se nourrir dans un si petit lac Donc on a une deuxième hypothèse Qui est celle d'un directeur de cirque Qui aurait laissé dans les années 30 ses éléphants dans le lac Qui vivent de 60 ans à 80 ans Pour faire memuse bien les... Oh non 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 c'est pas ce que vous pensez Et en gros des fois ça bosse et ça trempe sortent tout simplement Et la troisième et dernière hypothèse C'est celle des gaz Il y a du gaz dans la végétation Dans les arbres et tout Et de temps en temps le gaz sort Puis se regroupe Ce qui fait qu'un truc qui ressemble beaucoup à ce connard de Loch Ness Et dès qu'il est en contact avec l'eau Et bien il coule Et je pense que c'est l'explication la plus réaliste qu'on a eue Voilà tout sur ce Loch Ness Et donc voilà Bah c'est tout La vidéo est terminée quoi Donc vous pouvez regarder les autres vidéos Si ça vous intéresse Les autres vidéos des métiers complotistes Et moi je vous dis tchao tout le monde Et puis c'est que c'est tout le monde